Écoutez, moi j'avais un a priori envers vous plutôt positif. Je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé un sujet rencontre, c'est l'été, autant en parler. Mais vous ne me donnez même pas le support minimal pour amorcer l'ébauche de quelque chose de constructif. Vous vous baignez dans une piscine de truisme, d'évidence décontextualisée, de paradoxes en plastique, de... c'est un postillon de mots, c'est un nuage de confusion. La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine, surtout devant un beau fond d'écran parme violacé, comme aujourd'hui, avec un nouveau Néo Média bien nommé, puisqu'il s'appelle tout simplement Néo. J'ai l'impression, en tout cas je l'espère, qu'on va en apprendre beaucoup sur les rapports hommes-femmes du 21e siècle, juste avant cela. On me demande souvent, depuis quelque temps, pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas dans les séminaires professionnels ? Pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas dans les symposiums d'experts ? Et je réponds toujours à la même chose, parce que chaque fois qu'on m'invite, je suis régulièrement, deux jours avant, des invités. Alors ça fonctionne toujours pareil. Des groupuscules contactent les organisateurs de l'événement. Dégagez-moi ça ! Généralement, devant la crainte du retrait des annonceurs, les annonceurs étant évidemment ceux qui viennent avec les poches les plus pleines, et bien les organisateurs cèdent. Mais ça n'est évidemment pas que moi. Ils ont déjà réussi à convaincre plus de 100 annonceurs de retirer leurs investissements publicitaires chez Valeurs Actuelles, chez CNews, chez Boulevard Voltaire et d'autres. Évidemment, toujours au motif de propager le refus de l'autre. Et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme. Un collectif, un autre, mais différent celui-ci, a eu l'idée d'exposer leurs pratiques, notamment le chantage aux annonceurs, et de créer une contre-attaque. Ils m'ont contacté pour que je relaie l'initiative. Étant donné mon évincement de tous les médias et, comme je vous disais, ma désinvitation de la plupart des colloques, je n'ai aucune raison de leur dire non. Donc je relaie avec grand plaisir l'initiative de ce collectif qui se fait appeler Corsair. C'est gratuit et que ça mettra à votre disposition des contenus éditoriaux, des images, des vidéos, des punchlines, des petits montages, des choses qui claquent sur les réseaux pour faire de la contre-attaque. Voilà, attaque, contre-attaque. Moi, je n'ai ni le temps ni le caractère de monter une armée. Il y a des gens qui l'ont fait. Je relaie l'initiative. Le lien de leur site est à l'écran. Leurs réseaux sociaux aussi. La différence entre les hommes français et les brasiliens, c'est que les brasiliens, ils sont plus séducteurs. Ils draguent beaucoup plus que les français. Moi, je veux dire que c'est plus facile de rencontrer les nouveaux personnes, juste en général. Alors, Taïza, c'est ça, ne pas confondre avec Taïs, mais en même temps, ce n'est pas très compliqué au niveau des morphotypes, qui a une expérience de la drague et de la séduction réduite à recevoir. Non seulement elle le dit, mais elle s'enorgueillit de ne jamais avoir pris l'initiative de quoi que ce soit. Donc, à la limite, quelle est ta légitimité à t'exprimer sur quelque chose que tu n'as jamais fait ? Bref, ça sera un autre sujet. Postule que le brésilien drague mieux et drague plus. Alors, drague plus, c'est certain. Après, ça n'a pas forcément la même portée, au sens où c'est souvent presque un réflexe plus qu'un rituel. Ça n'a pas grande incidence. C'est fait que sans grand espoir. Et c'est plus une forme d'interaction gratuite, souvent un peu lourde, il faut l'avouer. Mais bon, bref, la nuance, manifestement, ce n'est pas ce qui étouffe Taïza, qui ne s'encombre d'aucune nuance pour conclure que c'est tout blanc ou tout noir. Bon, si tu veux, Taïza, OK. Ils sont plus séducteurs. Ils draguent beaucoup plus que les Français. Moi, je veux dire que c'est plus facile de rencontrer les nouveaux personnes juste en général aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, on a la couture d'être assez froid avec les étrangères. Oui, mais ça s'explique également par la très, très faible maîtrise des autres langues, des Français, qui sont un des peuples d'Europe et peut-être du monde. Alors, du monde, peut-être pas, mais d'Europe a maîtrisé le moins l'anglais et a fortiori le moins les langues étrangères. Can you repeat your question, please ? Contraint de s'exprimer dans une langue dans laquelle on se sait limité, eh bien, forcément, on ne va pas oser l'humour, on ne va pas oser la spontanéité. Et quant au fait que les Américains soient plus disponibles au premier abord que les Européens et a fortiori que les Latins, c'est un truisme. Tout le monde le sait. Tout le monde a déjà fait l'expérience de sentir une alchimie spontanée avec des Américains ou des Anglo-Saxons en général, d'échanger des coordonnées, ne jamais les revoir. C'est une histoire vieille comme le monde. Et quiconque est un tout petit peu sorti de ses frontières ou quiconque a même rencontré des expatriés à domicile, le sait. Donc, pour l'instant, comme souvent avec les reportages de ce type, on apprend strictement... Rien, 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 rien du tout... Mais bon, au moins, les trois sont assez regardables. Et puis, comme d'habitude, c'est la russe la plus jolie. Les intervenants, euss-t-il été des hommes ? Nous eussions vu probablement le brésilien plus beau que l'américain, plus beau que le russe. Mais comme ce sont des femmes, la russe est plus belle que l'américaine et également que la brésilienne. Voilà, ce sont les lois immanentes des morphotypes. Les hommes français et les hommes russes, je préfère les hommes français. Ils sont plus soignés, s'habillent au mieux. C'est un plaisir visuel pour les femmes. Ils sont moins machos. Je ne suis pas forcément déçue, mais je vois le comportement des hommes ici et j'ai énormément des copines brésiliennes qui sont extrêmement déçues des français. On arrive dans un bar avec nos dix amis, je ne pars qu'avec mes dix amis si je suis française. Aux Etats-Unis, j'arrive dans un bar, je suis célibataire, je vais commencer à faire des petits coucous, je vais sourire à les mecs, je trouve beau. À la raison Kate, je l'ai déjà dit à une innombrable reprise, non seulement en privé, mais également en public, un certain nombre de femmes célibataires se plaignent d'un célibat tout en affectant en public des comportements propices à le prolonger. C'est-à-dire que le principe de sortir, c'est le principe d'être ouvert à échanger, ne serait-ce que des paroles avec des inconnus. Je connais beaucoup en France, mais notamment en Italie, de filles soi-disant dispo qui sortent en groupe, qui se calent entre deux ou trois de leurs amis, qui n'échangent ni un regard ni une parole avec quiconque et qui rentrent à la maison en disant « Je ne comprends pas, personne ne m'a abordé, ça ne sert à rien. » Parce que tu es inabordable. C'est-à-dire que la maestria, le talent, la bravoure et le courage qu'il faut pour cindre et fendre la foule, pour aller voir quelqu'un qui est dans un groupe où tout le groupe va vous juger des pieds à la tête, c'est quelque chose dont elles ne se rendent pas compte de l'effort que ça nécessite puisqu'elles ne l'ont jamais fait. C'est là où les filles se touchent avec la plupart des femmes qui parlent de rencontre, c'est qu'elles n'ont aucune idée de l'effort que ça représente d'aborder un inconnu ou une inconnue, qu'elles le sous-estiment justement parce qu'elles ne l'ont jamais fait et que du coup, elles ne vont jamais se mettre en situation facilitante. Un petit peu comme un attaquant de football ne défendrait jamais et dirait finalement qu'elles brêlent ses défenseurs pour qu'on a pris un but. Court défendre et puis ensuite on verra. D'autres personnes. Les hommes russes ils ont moins peur d'approcher les femmes dehors. La Russie c'est un pays plutôt patriarcal. Le féminisme en Russie il n'est pas très développé et les hommes français à force de grandir dans ce milieu féministe ils ont peur d'aborder les femmes. Passons sur l'approximation patriarcat, matriarcat et féminisme qui en réalité n'ont pas grand chose à voir. Il faudrait rappeler que le patriarcat se définit à trois niveaux qui sont familial, symbolique et politique. On a les trois, on a le spirituel, le politique et le familial et on voit que là on a peut-être la naissance d'un patriarcat. Mais là restons au niveau du commentaire original. Cette simple assertion consistant à dire que le féminisme loin d'instaurer une égalité rapprochante a en fait partitionné, divisé et éloigné les hommes et les femmes des gens comme moi qui le disons depuis 15 ans étions taxés de masculinistes, de misogynes, d'ailleurs misogynes, misogynes toniques désormais, on connaît le jeu de mots, de coach d'Incel, etc. Cette jeune femme brune là, en robe de soirée, va-t-on lui tenir les mêmes griefs ? Est-elle masculiniste ? Est-elle une coach à Incel ? Pour faire exactement le constat que tous les gens qui pensent ont fait avant elle ? Je suppose que non. Parce que quand ça arrive dans la bouche d'une femme milléniale jolie, c'est généralement que le concept n'a plus rien de novateur de transgressif mais qu'il est adoubé par la doxa. Donc voilà, je ne sais pas si tu dois t'en enorgueillir ou pas. Comment s'appelle-t-elle celle-ci ? Diana. Les Brésiliens sont plus au vert à aller vers une femme que les Français. Ici, je ne trouve pas que les hommes draguent beaucoup. Le premier rendez-vous en Russie, les hommes font plein d'efforts. Très souvent, l'homme vient chercher la femme au premier rendez-vous. L'homme vient aussi avec des fleurs. C'est l'homme qui choisit l'endroit. C'est toujours l'homme qui paye. En France, c'est plutôt l'homme qui fait le premier pas et qu'en fait, ils n'ont aucune idée si la femme est intéressée ou pas. Parce qu'ils ne savent pas regarder en réalité. Le réel contient la plupart des indicateurs mais on ne leur apprend pas à observer. Je suis l'exception. J'ai toujours tendance à souligner la nécessité de se reposer sur son intuition, sur des facteurs à la fois objectifs et subjectifs. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le vent dans le dos. Quand j'écrivais la conférence sur les signes d'intérêt, j'avais demandé à l'époque à être organisme de formation, à bénéficier non pas de subvention mais à pouvoir faire partie de ces formations que vous vous faites rembourser par vos employeurs, etc. Mais nous n'avons jamais été accrédités alors que nous faisons un travail d'intérêt public et maintenant, double paradoxe, on vient de nous expliquer que des contenus de ce type manquent. Mais alors, aider des gens comme moi qui les font et qui les font bien. Parce qu'elle reste assez froide. Donc je pense que les hommes, ils se font réjeter assez souvent par les femmes. Je trouve ça compliqué. Alors je dis depuis des années que 80% des hommes ont un accès très limité aux femmes et que le décile du bas, donc les 10% du bas, n'en ont aucun. Donc oui, c'est compliqué. Oui, le rejet est souvent violent et sans embages et sans délicatesse. Et malheureusement, je crains qu'une énième fois, ce reportage en fait ne présente aucune solution concrète. Sinon celle de montrer des femmes quadragénaires ou proches de l'être commençant à regretter l'époque où elles étaient plus abordées. Parce qu'on ne voit jamais de reportage où des femmes de 20-25 ans demandent à être abordées. C'est toujours, ça se déclenche toujours vers 35-40, voire au-delà. Un mec dans un bar, un restaurant, il n'ose pas trop. Parce qu'ici, je vois que les femmes, elles se sont harcelées. Ça, c'est bien la preuve de quelqu'un qui n'a jamais abordé personne. Si tu l'avais fait, tu saurais qu'il est impossible d'aborder quelqu'un dans un restaurant pour la simple et bonne raison qu'il est quasi impossible si la personne ne se lève pas de se rendre devant une table pour se présenter ou pour engager une conversation. C'est simplement, c'est vraiment des vues de l'esprit abstraites. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé dans l'histoire des hommes, mais je vous demande sur 100 d'entre vous, combien ont déjà vu ou assisté ou participé à une scène où quelqu'un vient se présenter à une table. Ça n'existe pas. C'est ultra minoritaire. Donc encore une fois, si vous voulez parler de sujets de manière réaliste, en général, ne demandez pas qu'à des femmes. Sinon, on va tomber sur des descriptions qui n'ont rien à voir avec le réel. Mes deux copains français, je les rencontrés dans des bars et c'est moi qui ai souri à eux et du coup, ils sont venus en me disant que c'est la première femme qui m'a souri dans un bar. Je promets, deux personnes. Oui, elle a raison, Kate, c'est presque la moins stéréotypée des trois et la plus sympa à première vue. le sourire à un étranger est devenu non seulement rarissime mais c'est presque un talent. Il faudrait que les hommes sourient plus spontanément et de manière désintéressée à des femmes et il faudrait que celles-ci le leur rendissent également plus souvent et malheureusement, c'est trop peu le cas. Alors après, il y a des facteurs contextuels, il y a des lieux qui s'y prêtent moins, il y a des lieux qui intimident, il y a des personnalités plus ou moins intimidées. Quand on est intimidé, quand on fait déjà un gros effort sur soi pour se retrouver dans un contexte un petit peu oppressant, on n'a généralement pas le surcroît d'énergie de sourire mais c'est un tort et je croise trop peu de sourire dans la vie. Et remarquez, parmi ceux à qui ça ne vient pas naturellement que le jour où vous écoutez au casque par exemple dans la rue une musique qui vous plaît que vous chantonnez ou que vous venez d'apprendre une bonne nouvelle et que vous souriez, il n'est pas du tout rare voire il est quasiment systématique que dans les 5 ou 10 minutes quelqu'un vous sourit en retour et ça généralement égaye votre journée. Il y a beaucoup d'auteurs même parmi les plus notoires qui ont écrit sur le changement d'humeur radical que provoque le sourire d'une inconnue dans la rue, pas que Musset mais également d'autres. Et c'est malheureusement trop, 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 trop rare. Et embrasse. Et aussi le fait intéressant, en Russie, ça arrive plus tard qu'en France. C'est toujours le mec, il cherche la femme en bas de chez elle. La femme brésilienne, elle s'habille très bien. Bien maquillée, bien coiffée avec les ongles parfaits. Mais la femme, elle se fait très, très belle. Il y a des ongles, même une coiffure, un maquillage, jolie tenue, des talons. Et comme ils ont déjà beaucoup investi dans son premier rendez-vous, ils les tiennent plus après. Il y a plus de sûreté que ça peut donner quelque chose de sérieux. Avec les bises, c'est plus facile si quelqu'un commence à faire une bise, d'aller faire un petit smack et ça passe mieux, je pense, que quand on fait un hug aux États-Unis, de vraiment aller pour les bises, il faut tourner la tête, c'est quand même un peu compliqué. Le premier bisou, c'est toujours les hommes qui font encore une fois le premier pas. Toujours un French kiss. Il y a quelque chose d'assez déroutant avec ce journalisme sociétal. Les rapports hommes-femmes sont des sujets sur lesquels il y a tant à dire. J'ai écrit plus de 1000 articles, 3 livres, plus de 100 conférences sur le sujet. Mais la presse mainstream plafonne a une altitude à peine au niveau du sol et ne décolle jamais. C'est-à-dire qu'on a quoi ? On a une expérience de 10 à 15 ans de réseaux sociaux, on a une grosse cinquantaine d'années de presse populaire sur ces sujets et malgré ces années d'expérience, d'évolution, tout ce qui sort de leurs plumes et de leurs écrans de caméra est toujours le niveau zéro de la pensée, le niveau zéro de l'idée. On est toujours dans le contenu objectif du miel et les abeilles d'Abbé Production. C'est à se demander même si elles veulent en arriver quelque part ou comprendre quelque chose. Et si cette confusion mentale généralisée, qu'on appelle chez nous, vous le savez, les petits singes, la psychose, la psychologie à l'eau de rose, n'est pas leur but. Je me demande si leur but n'est pas que personne n'y comprenne rien pour qu'en fait, celles qui ont le moins à se démener, donc en l'occurrence les femmes, en sortent toujours vainqueurs de cette histoire. Voilà, c'est assez déprimant comme constat, mais sinon, on peut se dire qu'on ferait un petit effort. C'est toujours les hommes qui font encore une fois le premier pas. Toujours un French kiss. Que ça soit au Brésil ou ici. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais de quoi se plaint-elle en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire toujours un French kiss ? Ça ne veut rien... Mais est-ce qu'elle se demande même le sens des mots qu'elle... Ça veut dire quoi ? J'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire que toute interaction entre un homme et une femme au Brésil se termine par un French kiss, qui me semble absurde ? Est-ce que ça veut dire que c'est un... un rite de passage indispensable pour qu'une relation crante vers quelque chose d'autre, ce qui me paraît l'évidence ? Elle insiste. Il y a un effort de répétition, mais qui veut nous dire quoi ? Quel est ton message ? ...basile au Brésil ? Oui, ça se fait aux Etats-Unis. On appelle ça un French kiss. On appelle ça vraiment un French kiss et je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les hommes russes sont plus patients comme ils connaissent ces codes culturels. et ils n'insistent pas trop. Mais d'après les dires de mes copines, les hommes français, de l'aller très rapidement. La vérité qu'il y a au Brésil, les femmes, elles vont durer. Mais pfff... Tout ça est une collection de truismes. Ça manque de contexte, ça manque de culture, ça manque de lien de causalité, ça manque de... Ça confond les causes et les conséquences. mais c'est n'importe quoi. Le soi-disant empressement de l'homme, il faut le nuancer. La réalité, c'est que quand tu ne le montres pas, tu es en général... Tu es généralement désexualisé et ta proposition, elle est dévalorisée et il n'y a pas de suite. Donc, tu es souvent obligé de faire semblant d'être pressé quand tu ne l'es pas. Le niveau le plus faible que nous puissions produire est déjà dix étages au-dessus du niveau le plus haut qu'elles peuvent produire. Donc, à un moment, j'ai envie de dire choisissez votre camp camarade et je ne suis pas certain que vous appreniez grand-chose à écouter les émoluments de Thaïsa, Kate et... et Natachat, les égéries de Néo, là. Bon du rêve pour la première rencontre et après, quand le mec arrive en voiture pour la déposer chez elle, en pensant peut-être qu'ils vont monter pour un dernier verre ou un peu plus, elle dit bisous, mon chéri et à bientôt. Non, mais elle ne dit ça que si elle n'est pas intéressée. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est n'importe quoi. Écoutez, moi, j'avais un a priori envers vous plutôt positif. Je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé un sujet rencontre. Mais vous ne me donnez même pas le support minimal pour amorcer l'ébauche de quelque chose de constructif. Vous vous baignez comme dans une piscine de miasme. Vous vous baignez dans une piscine de truisme, d'évidence décontextualisée, de paradoxes en plastique, de... C'est un postillon de mots, c'est un nuage de confusion. On n'a rien appris à part que French Kiss et Hug et tout ça est mélangé. mais c'est... C'est de la merde ! Toute cette bande passante, toute cette... Écoutez, Néo, supprimez vos contenus. Ça ressemble à une décharge. Au moins, vous ferez un acte écologique. Voilà. Bon, et puis, si vous voulez me témoigner de votre soutien dans les purges que je m'inflige pour vous commenter du contenu frais sur les relations hommes-femmes, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de s'abonner si ça n'était pas encore fait et croyez-moi, j'ai des vidéoscopies d'un autre niveau là au bout de mon doigt, il suffit de parcourir la chaîne. Allez-y les enfants, n'attendez pas.